Salut c'est Flav, aujourd'hui on parle wingfoil avec la présentation d'une planche, la lemon de chez Gong. Dans cette vidéo on va parler du positionnement de la lemon dans la gamme chez Gong, des évolutions du shape en 2023 par rapport à la 2022, et ensuite on verra des images en ave avec mon ressenti sur l'eau. Allez c'est parti ! La gamme Gong wingfoil rigide pour rider intermédiaire à XP est composée tout d'abord de la letale, qui est la planche orientée vague ultra performante, c'est d'ailleurs la planche avec laquelle Malo est champion du monde en 2022. Ensuite on va avoir la lemon, qui peut être considérée comme une letale mais assagie, un peu plus ronde, donc un peu plus stable, notamment à genoux. Ensuite on va avoir la mint, qui était une planche vague freestyle compact, et qui voit en 2023 son shape énormément évoluer pour ses lancers, qui en fait toujours une planche super sympa en vague en freestyle, et aussi maintenant plus orientée freeride tranquille, et qui peut même aussi trouver un intérêt en ave stradplace, parce qu'elle va décoller facilement grâce à sa longueur. La dernière planche qui complète cette gamme c'est la cube, la planche 100% freestyle, ultra compacte pour envoyer des gros tricks. La lemon, comme toutes les planches que je viens de nommer, est disponible dans ce que Gong appelle la Techno FSP Pro. Qu'est-ce que c'est ? FSP ça signifie Full Sandwich PVC. Le pain de mousse qui constitue l'intérieur de la planche est intégralement recouvert d'une couche de PVC, qui est hydrophobe et donc qui va protéger la planche des infiltrations d'eau en cas de choc. Et ensuite on a plusieurs couches de strates de carbone et la finition peinture poncée. J'ai actuellement la Lemon en 4.6 65 litres et 4.7 75 litres. Si j'ai pris deux volumes aussi proches, c'est pour faire un test. Aujourd'hui je fais 70 kilos. Donc l'idée c'est de voir si je ressens une différence entre une planche à plus 5 litres ou à moins 5 litres. On verra ça dans une prochaine vidéo, un peu plus tard, quand j'aurai fait assez de sessions pour avoir un avis sur cette question. Au niveau du poids de la planche, la Lemon en FSP Pro est ultra light. La 4.6 65 litres est annoncée à 4.7 kg et je l'ai pesée à 4.7 kg sans les straps. La 4.7 75 litres est annoncée à 5 kg. La mienne est un peu plus lourde, je l'ai pesée sans les straps à 5.2 kg. Ce qui reste ultra light, ça fait facilement 1 kg de moins que certaines planches qu'on peut trouver sans le marché. Au niveau des tailles, la gamme s'est étoffée, on a maintenant des boards qui coulent, des sinkers, et on a un écart de volume entre deux tailles de 10 litres. Au niveau du prix, on commence à 899 euros pour la plus petite et on monte jusqu'à 1099 pour les plus grandes. On va faire le tour de la planche, donc on va comparer la 4.6 avec la 4.7 et aussi avec la Mint que j'avais en 2022, la 4.8 80 litres. Et ensuite, on ira au Gong Space Center pour pouvoir comparer la 5.2 105 litres modèle 2023 avec le modèle 2022. Au niveau du shape, il y a deux grosses évolutions en 2023. La première, c'est l'arrivée d'un bulbe à l'avant, donc cette espèce de bosse qui apporte du volume sur le nez. On pourrait penser que le pont est creusé, mais en fait c'est un pont qui est vraiment plat et on a ajouté du volume à l'avant. L'autre point qui évolue énormément, c'est au niveau des rails. Les rails sont maintenant beaucoup plus droits, ce qui permet pour une même largeur de planche d'avoir une surface de carène plus importante. Les planches 2023 sont un peu plus fines en largeur, mais elles ont une surface de carène qui est identique, voire un peu plus grande, ce qui leur apporte plus de stabilité. L'autre point qui évolue, c'est l'arrière de la planche avec un travail encore plus important de cette partie. Ougong a enlevé beaucoup de volume pour faciliter l'écoulement de l'eau et aussi faciliter la bascule lors du pumping. Et ce volume qui a été enlevé, il a été ajouté à l'avant. Le pad évolue en 2023, on n'a plus un pad en double diamant. On a un pad qui est maintenant, on va dire, lisse. J'ai trouvé qu'il accrochait bien, au moins autant que l'ancien, et j'ai trouvé qu'il était bien plus sympa au toucher que le double diamant. Les straps évoluent aussi, donc on a toujours des straps en V à l'avant et puis un seul strap à l'arrière. Les straps évoluent, ils sont un peu moins larges, plus faciles à chausser et déchausser, toujours aussi rigides. Moi, perso, j'apprécie. Un truc sympa que l'on retrouve depuis les HIP Pro, c'est le système SCS de fixation du foil, où en fait on laisse l'écarrer sur la platine du mât du foil, on arrive, on pose la platine sur la planche, on règle le foil, 4 tours de clé et hop, c'est parti, on est prêt à naviguer. Par contre, il faut penser à commander séparément les écrous avec les petites tiges carbone, parce qu'ils ne sont pas livrés avec la planche. Pour moi, Gong a franchi une nouvelle étape. Maintenant, ils ont designé et ils produisent leur propre rail US, renforcé spécialement pour la pratique du foil. Ils ont aussi designé leur propre poignée de portage avec la valve Gore-Tex intégrée au fond. On va passer à l'instant geek, on va sortir le mètre et on va les mesurer, la distance du boîtier par rapport à l'arrière, la distance des straps par rapport à l'arrière, etc. Allez, on y va. Les mesures ont été prises sur la Lemon 4-6 qui fait 65 litres et sont juste, on va dire, à un demi-centimètre près. Un des éléments importants, c'est le positionnement du rail US par rapport à l'arrière de la planche. Donc là, il commence à 13,5 cm de l'arrière de la planche et il monte jusqu'à 41 cm. En position médium, le strap arrière est à 14 cm de l'arrière de la planche. L'entraxe entre le strap avant et le strap arrière est en moyenne, donc c'est-à-dire si on prend le trou du milieu à l'avant et à l'arrière de 47,5 cm. Et il peut être réduit au minimum à 37,5 cm. La largeur moyen du strap est de 17 cm, donc entre les deux côtés, entre les deux vis, il y a 17 cm en moyenne. On peut le réduire en changeant de trou. Dernier élément, la vis centrale du strap en V, donc la vis au milieu de la planche et à 80 cm de l'arrière de la planche. Voilà, c'est tout pour les mesures. J'espère que ça vous est utile. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si ça vous intéresse et si vous avez besoin d'autres mesures. À qui s'adresse la lémone ? La lémone peut être la deuxième planche après une planche de débutant. Donc là, on va la prendre avec un volume de plus 20 litres, ce qui va nous permettre d'avoir quand même de la stabilité, mais on aura une planche qui est compacte, qui est bien maniable et on va pouvoir progresser dans les manœuvres et dans les surfs. Ça peut être aussi une planche pour un rider intermédiaire avancé qui souhaite une planche confort et pas une planche compliquée. Donc on va apprécier la largeur en plus par rapport à la létale. Et cette fois-ci, on va la prendre avec un volume entre moins 10 et plus 10 par rapport à son poids. On regarde quelques images en ave et on se retrouve pour parler de mon ressenti sur l'eau. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 J'ai fait maintenant une bonne douzaine de sessions avec la lémone 4.6 et 4.7. J'ai pu naviguer sur le flat, dans du vent très fort, notamment à l'E4, dans les vagues, dans des conditions un peu plus légères, dans du classique 15-20 nœuds. J'ai pu la tester dans la plupart des conditions. J'adore la lémone, c'est vraiment la planche qu'il me faut pour mon niveau actuellement. Elle est bien compacte, bien maniable, c'est super agréable de naviguer avec. Elle est super agile, que ce soit en 360 carving, dans les surfs, dans les sauts, vraiment, je m'éclate avec. Si je la compare avec la Mint 48 80 litres de 2022, déjà la première chose, c'est qu'elle va décoller beaucoup plus tôt. Elle est moins large et ça se ressent, on décolle nettement plus facilement. Et c'est surtout visible parce que maintenant j'utilise des foils à haut ratio qui nécessitent de bien pomper pour décoller. Je la ressens aussi bien plus compacte que la Mint 48 80 litres. C'est logique, elle est déjà plus courte, même la 75 litres fait un pouce de moins. Elle est aussi nettement moins large et puis il y a entre 15 et 5 litres de moins, donc ça se voit aussi. Qu'est-ce que j'ai perdu avec la Lemon par rapport à la Mint ? C'est au niveau de la stabilité, même si elles sont très stables. Quand je vais chercher la stabilité à l'extrême, c'est-à-dire quand il y a 4 nœuds de vent avec un vent tourbillonnant et que vraiment je suis sur l'équilibre de la planche, je sens que la Lemon est beaucoup plus difficile que la Mint où avec la Mint j'avais la surface pour pouvoir bien m'appuyer et garder l'équilibre. Dans les conditions plus classiques où il y a du vent, mais on va être un petit peu déventé, il y a des vagues, il y a un peu de clapot, avec la Lemon, il va falloir bien s'avancer pour aller s'appuyer sur le bulbe pour trouver l'équilibre, alors que la largeur de la Mint à l'avant et à l'arrière facilitait les positions à genoux. Au niveau des touchettes, c'est quelque chose que beaucoup de personnes se focalisent. Moi, personnellement, je n'ai aucun sujet là-dessus. Les planches touchent, ça rebondit, on continue, il n'y a pas de problème. Sur l'image, on peut le voir, je suis to-side, je m'apprête à faire un air-gibe, je descends trop bas, je touche, j'envoie mon trix juste après, il n'y a aucun sujet. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous avez trouvé toutes les informations utiles sur la Lemon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions. Allez, salut !